Alors déjà, je pense qu'il n'aura pas échappé à ce monsieur que nous avons déjà un député européen qui œuvre beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle Yunus Omarji, et qui a fait beaucoup notamment sur la question de la pêche électrique. Alors la pêche électrique, ce n'est pas un petit sujet, surtout quand on voit encore le rapport de l'IPBES aujourd'hui, qui montre qu'on est rentré dans la sixième extinction de masse. Yunus a énormément travaillé pour qu'on interdise ces pratiques-là de pêche électrique. Alors vous allez me dire, oui mais ça ne va pas changer nos vies concrètement. Si, ce sont des petites pierres comme ça qui misent bout à bout, toutes les luttes, on doit être dans toutes les luttes. C'est-à-dire que comme on est dans la rue, comme on est dans les grèves, comme on est dans les entreprises, comme on est sur les ronds-points, on doit être également dans les urnes et on doit être également dans tous les parlements. Comme on est, vous me direz, on pourrait refaire un parallèle avec l'Assemblée nationale. On n'est que 17 députés, ce n'est pas nous qui faisons les lois. Mais pourtant on voit le travail qu'ils font ces 17 députés-là. On voit à quel point ils alertent l'opinion. On voit à quel point ils peuvent dire, ils peuvent donner des signaux forts. Quand il y a la privatisation d'ADP, qu'on nous fait voter ça à 45 députés qui sont présents et qu'on est 15 à voter contre. Effectivement, il y a des voix qui, on a besoin d'être là. Et je vais vous donner un exemple là-dessus. Sur la privatisation du rail. Sur la privatisation du rail, vous savez que ce paquet ferroviaire, il s'est voté à 24 voix près. 24 voix près. C'est le nombre d'ailleurs de députés RN. S'ils avaient été là et qu'ils avaient pu voter contre, peut-être que ce paquet ferroviaire ne serait pas passé. Mais c'est 24 voix près. C'est passé à 24 voix près. On vous obsède, ma parole soit possible. Non, nous on regarde les actes. On voit justement la différence entre les paroles et les actes. Et les actes, ils parlent beaucoup mieux parce qu'on voit qui vous êtes et l'imposition que vous êtes. Sauf que les Français ne vous ont pas choisis, madame. Donc un peu de modestie, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Merci beaucoup.